Les projets sociaux à impact visible, vision de Félix Antoine Tuseké de Chulombo, président de la République, sont une réalité dans tous les diocèses de l'Église catholique romaine et de la République démocratique du Congo. Le conseiller principal du chef de l'État au Collège d'éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses s'est rendu au Grand Katanga dans le cadre du suivi et évaluation afin de faire un état de lieu dans chaque diocèse en termes d'exécution des travaux de construction. A Lubumbashi, M. l'Abbé Théo Chulomba est accueilli par Mgr Demi Motto, vicaire général. Dès là, M. l'Abbé Économe a conduit la délégation au chantier pour par paix du doigt les réalisations. D'abord, je dois remercier le président de la République parce que c'est grâce à lui que nous sommes en train de construire cet hôpital. Cet hôpital a combien de bâtiments ? Vous pouvez vous-même voir. Il y a le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième. Derrière, il y a la morgue, il y a la buanderie. On compte aussi construire une chapelle. On a eu la première tranche. Avec la première tranche, on a réalisé ce que vous voyez ici. Et la deuxième tranche est déjà là. C'est avec la deuxième tranche qu'on va terminer totalement le bâtiment. Dans chaque bâtiment, il y a quatre salles. Et il y a aussi les bâtiments VIP. Là, ce sont des chambres. Mais nous, on a privilégié d'abord les salles. Mais c'est lui qui réalise tout ça à partir de cette aide du président de la République. C'est Monsignor Larchevêque, Fulgence Mouteba. Il aime bien que le gouvernement travaille pour la population. Ce sont de tels actes qui nous convainquent. Avec de tels gestes posés par le gouvernement, ça nous permet aussi, nous comme Église, d'atteindre notre but. Celui d'aider la population, celui d'évangéliser. Monsieur l'abbé Théo Tchoulouma prend la route de Kipouchi pour se rendre chez Mgr Kibiro en Synode des évêques à Rome. Après l'accueil, l'envoyé spécial du chef de l'État, le conseiller principal, s'en va à Kasumbalesa, à 30 km d'Elouboumbachi. Devant lui, c'est deux œuvres, une école technique et un centre professionnel qui font la joie des jeunes. Tout d'abord, avant tout, nous disons merci au président parce qu'il a pensé à tous les diocèses. Et pour nous, nous avons pensé à faire un projet pour la jeunesse. La jeunesse, c'est-à-dire l'éducation. Créer des métiers aux enfants, leur apprendre un métier. C'est ainsi que nous avons fait et l'école technique et l'école professionnelle. Au lieu de prendre les gens qui viennent de Lumbachi pour venir nous faire les bancs, on a préféré les faire sur place. Une manière de rendre aussi, de donner de l'emploi aux enfants. On a créé beaucoup de diplômés, mais qui n'ont rien à faire. Mais avec ces enfants que nous allons produire sur place, ils sauront se prendre en charge eux-mêmes. Nous avons terminé pratiquement le bâtiment des classes. Il reste encore deux classes parce qu'on en aura sept. Et là, vous avez vu les bâtiments des ateliers. Dès qu'ils seront aussi prêts, on va essayer de les équiper. Je suis indiscret. Je dis déjà que le président a dit lui-même qu'il va les équiper. Je suis indiscret parce qu'il est passé ici, il a vu, il a apprécié le partenariat avec l'église et l'État. Et il a dit qu'il le fera lui-même pour meubler tous les ateliers. Il était à côté du gouverneur. Il a dit qu'il ne voudrait pas surcharger le gouverneur et qu'il le fera lui-même. Je crois que le débit a déjà été envoyé. Mais aussi, nous disons merci. Et toute la population de Kassoumbalessa trouve que c'est un bijou qui est pratiquement à la porte de Kassoumbalessa. Ça fait la fierté de la ville. À Coloésie, précisément, dans le territoire de Kassoumbalessa, c'était réalisation. Centre de santé, Mater Dei. Il faut d'abord que je puisse m'acquitter au nom de l'évêque diocésain de l'agréable devoir de remercier le chef de l'État, le président de la République, qui est à la tête du gouvernement de notre pays et qui a eu l'inspiration de passer par l'Église catholique pour réaliser certaines œuvres sociales à travers toute la République, c'est-à-dire à travers les 48 diocèses de notre pays. Je tiens à le remercier et à rendre grâce à Dieu pour cette inspiration-là. Parce que tout est grâce. Nous disons que tout est grâce. Qu'il y ait une telle idée, une telle initiative, c'est par la grâce de Dieu. Et vous m'avez appelé Abbé Christophe. Je suis le point focal, justement, de ce projet de 48 diocèses, du partenariat entre l'Église catholique et l'État congolais. Nous avons reçu la première tranche l'année dernière. Et au moment où nous parlons, nous venons de recevoir déjà aussi la seconde tranche, près de 300 000 dollars. Ce projet, au diocèse de Coloisie, nous avions choisi, quand je dis nous, c'est-à-dire sous l'impulsion de notre évêque, il a choisi un milieu éloigné du centre du diocèse dans le territoire de Kapanga, où nous sommes en train d'ériger un hôpital, un centre de santé baptisé Mater Dei. Et d'ores et déjà, nous avons beaucoup de demandes. Pour dire que c'est d'une pierre deux coups. On répond en même temps aussi aux besoins de l'emploi. Tous ceux qui ont fait les soins infirmiers, etc., les médecins, nous avons des demandes en attente. Nous n'en sommes pas encore là. Attendez que l'œuvre soit complètement terminée. Et nous saurons répondre à vos demandes. Donc, c'est une gratitude que je voudrais exprimer aux chefs de l'État et aux membres du gouvernement congolais, comme à nos évêques aussi, qui ont mordu à ce partenariat avec l'État et qui sont à pied d'œuvre un peu partout. En tout cas, c'est un signe de bonne augure. Nous souhaitons que ça ne s'arrête pas là, que ça puisse continuer. Parce que nous sommes fiers d'être appuyés par notre propre gouvernement. Il faut noter qu'en dehors du programme de développement local de 5 à 5 territoires, visant à améliorer les cartes de vie des populations, les gouvernements congolais, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi, a financé chaque diocèse de l'Église catholique de la RDC à hauteur de 1 million de dollars pour la construction d'écoles ou de centres hospitaliers selon les besoins pour répondre aux problèmes liés aux insuffisances des établissements sanitaires ou scolaires. 48 diocèses sont concernées par ce projet à impact visible.